Musique Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Bon aujourd'hui, test méga important puisque je vais vous parler de D3 Become Human qui arrive demain, 25 mai 2018, en exclue sur PS4. Et vous connaissez mon affection pour les jeux Quantic Dream, celui-là je l'attendais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. C'était important pour moi et ça y est, c'est fait, je l'ai retourné dans tous les sens, j'ai fait plusieurs fins et je vais donc pouvoir vous livrer mon verdict final et ma note. C'est donc le moment les amis pour cette vidéo dédiée à D3. Alors dans D3, on va incarner, vous le savez, plusieurs androïdes. Donc c'est une histoire qui se déroule dans la ville de D3, évidemment, dans un futur proche. C'est vraiment un jeu d'anticipation, vous allez le voir, dans un univers très dense, très bien construit, vous le verrez. Et donc on est en 2038, il y a énormément de chômage causé par les androïdes, puisque la plupart des humains ont perdu leur boulot à cause des robots. Et donc pour la plupart, ils les détestent en fait parce que leur vie a vraiment changé à cause d'eux. Et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les services d'un androïde ont vraiment une rage incroyable envers eux. Et ceux qui ont les moyens de vivre un petit peu mieux, en général, ont des aides androïdes. D'ailleurs ici, on va incarner tour à tour Marcus, qui aide un peintre un petit peu âgé qui a des problèmes de mobilité. Donc il est à domicile, il s'occupe de lui, c'est vraiment une aide de vie. On va également incarner Cara, qui elle aussi est une aide, mais plutôt dédiée à une petite fille qui s'appelle Alice. Vous allez le voir, avec laquelle elle va développer une relation très particulière. Et puis on va également incarner Connor, qui est un inspecteur de CyberLife, un inspecteur de police. CyberLife qui est donc la société à l'origine des androïdes. Et vous verrez que chacun a vraiment ces capacités qu'il peut utiliser grâce à son Mind Palace. Je vous en ai déjà parlé lors de ma preview. C'est une sorte de, on va dire, de palais mental, comme son nom l'indique. Mais que l'androïde va pouvoir utiliser pour scanner son environnement et différents éléments, mais qu'il peut aussi briser à tout moment. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du jeu. En fait, c'est vous qui allez faire ce choix ou pas lors de votre partie. Et donc, il va décider soit de rester un robot dans son état d'androïde où l'obéissance est la seule règle. Soit d'écouter ses émotions et donc de briser son Mind Palace. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Je vous en parlais aussi lors de ma preview. La puce sur les tempes des androïdes, vous le voyez, va vous servir un petit peu à déterminer ce que ressent votre personnage. Puisque la couleur va varier selon les émotions, selon s'il y a du stress, de l'inquiétude ou de la colère. Ça va passer du bleu au jaune au rouge. En tout cas, de mon point de vue, le personnage le plus important, c'est Connor. Parce que c'est vrai qu'il aura la faculté de rembobiner les scènes, vous savez, d'analyser les éléments sur les scènes de crime. Un petit peu à la manière de Batman dans les Arkham. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il va falloir vraiment analyser toutes les informations, chercher les preuves. Ça fait vraiment beaucoup penser à Heavy Rain. Mais Marcus aussi sera intéressant. Puisque par exemple, il aura quant à lui le pouvoir, entre guillemets, d'éveiller les androïdes. Pour qu'il se rebelle, mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, chacun a sa vie. Chacun a son tempérament. Et même s'ils sont relativement neutres au début du jeu, vous verrez qu'ils sont en fait très différents en réalité. Et déjà très intéressants les uns par rapport aux autres. Vous allez vite voir que ce quantique, même si on a toujours les mêmes mécaniques, à savoir des choix qui impactent sur le scénario, etc. Il est vraiment, en tout cas de mon point de vue, au-dessus des précédents. Notamment par rapport à Beyond Tussou. Déjà parce qu'il est beaucoup mieux écrit. Et puis parce qu'il est beaucoup plus impliquant émotionnellement. Déjà là, on va être entre Fahrenheit et Heavy Rain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fahrenheit. Pour moi, c'est un jeu qui a beaucoup compté. Qui est vraiment très très bon. Et en termes de scénario, on est plutôt dans cette ambiance-là en fait. Même si l'univers est différent. On est vraiment un petit peu dans le même style d'atmosphère. Il pleut souvent. Il neige. Il y a vraiment une ambiance très particulière. On a vraiment des scènes importantes avec un temps imparti pour faire certains choix très importants justement. Enfin, c'est vraiment kiffant parce qu'on retrouve bien la patte cantiguerie. Mais moi, c'est ce que je recherche dans ce genre de jeu. Je ne cherche pas autre chose. On a un gameplay toujours aussi minimaliste. Quoiqu'un tantinet plus action puisqu'on a des moments assez frénétiques. Vous le verrez. Mais on est tellement impliqués émotionnellement en fait. davantage encore que dans un Heavy Rain ou que dans un Fahrenheit que ça va vraiment vous toucher au plus profond de vous. De toute façon, tu ne fais pas ce genre de jeu pour avoir des mécaniques complexes. Ce sont plutôt des choix qui comptent. Et la réactivité pendant certains QTE, comme je le soulignais, qui sans être omniprésents, sont quand même assez fréquents. Et pas toujours à gérer puisqu'il faut réagir très très vite. Et du coup, c'est tellement impliquant. Les choix sont tellement importants que tu stresses à fond et c'est très efficace. Vraiment, ça marche très très bien. Ici, c'est vraiment bien écrit. Donc, tu te sens vraiment concerné. Et honnêtement, moi, une semaine après l'avoir terminé, je suis toujours dessus. Je n'arrête pas de penser au jeu. Vous le verrez, chacun des androïdes est attachant. Ses choix importent vraiment. Mais pas qu'au niveau de sa propre vie, de sa propre existence, mais au niveau de la société. Et vous allez voir, vous allez en venir à vous poser des questions. Le bien, le mal, les humains, est-ce qu'ils n'ont pas tort ? Est-ce qu'ils ont raison ? À un moment, vous allez voir, vous allez peut-être avoir envie de basculer dans l'autre camp, d'aider les androïdes. Parfois, vous serez coupés en deux. Et c'est ce qui fait le sel du jeu, en fait. Et c'est ce qui fait qu'il est vraiment tout particulier. L'univers est vraiment crédible. Encore une fois, bien raconté. C'est dense. Les personnages ont du relief. Et d'ailleurs, si vous prenez le temps de bien regarder autour de vous, de lire les nombreux magazines, derniers écrits, vous allez vraiment être immergés, en fait. Parce qu'ils abordent des sujets crédibles, déjà. C'est bien écrit. C'est bien... C'est des articles, en fait, qui sont écrits sur des sujets divers et variés, mais qui sont vraiment actuels, en fait. Et du coup, pour moi, ce sont des sujets qui seront vraiment à coup sûr évoqués dans notre propre réalité. Et ça fait pas mal réfléchir. C'est un peu un miroir de notre propre lendemain. Donc moi, vous savez, je suis persuadée que dans quelques années, on aura tous des robots à la maison, des aides, et que l'humanité, en fait, sera vraiment déchirée par ce genre de questionnement. Donc les questionnements que vous allez rencontrer dans Détroit. La place des androïdes. Est-ce qu'ils sont vraiment une forme de vie ? Quelle est leur place dans la société ? Donc du coup, vous verrez que, honnêtement, vous serez totalement impliqués, en fait. Et à la fin, en tout cas, personnellement, on a même l'impression qu'on devient limite un peu androïde, tandis que certains de nos héros, alors encore une fois, selon vos choix, évidemment, mais peuvent devenir plus humains. Et en tout cas, c'est tout l'intérêt du jeu, forcément. Devenir humain ou pas. Briser son Mind Palace ou pas. Et honnêtement, vous verrez, en plus, David Cage brise régulièrement le quatrième mur, un peu à la manière de Kojima. C'est vraiment très, très bon. En plus, c'est très joli, donc forcément, c'est très immersif. Je trouve que c'est maîtrisé encore davantage que les Cantic Dreams précédents. Moi, j'avais vraiment adoré Viren. Je trouve que Beyond était vraiment moins bon, en tout cas, en termes de narration, en termes de scénario, etc. Là, vous verrez, honnêtement, c'est beaucoup plus maîtrisé, encore une fois, avec plus de relief. On a des séquences variées, avec des lieux assez inattendus, dérangeants parfois, visuellement un peu frayants même. Mais en fait, ce sont des moments et des lieux et des personnages aussi qui vont vous faire ressentir des choses. Et puis, vous le verrez, les musiques, si elles étaient peut-être un peu oubliables dans les Cantic Dreams précédents, là, elles sont juste incroyables. Elles accompagnent les actions. Elles s'adaptent, en fait, à ce que fait aussi votre personnage. Chacun a vraiment son thème. Vous le verrez, que ce soit Marcus, Cara ou Connor. Et c'est vraiment intéressant de voir que tout, tout androïde qu'ils sont, ils ont vraiment chacun leurs univers et leur personnalité qui va évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Et évidemment, encore une fois, de vos choix. Alors oui, le jeu n'est pas 100% parfait. Parfois, on aimerait avoir vraiment davantage le choix, en fait. Et certains chapitres sont peut-être un peu linéaires quand on regarde les embranchements, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir une gamification, en fait, au niveau du jeu. Vous le verrez, on a les pourcentages qui vont évoluer. Par exemple, quand Connor recherche des preuves sur les scènes de crime, vous allez avoir ce pourcentage de réussite qui va augmenter ou baisser au fur et à mesure. Vous allez voir tous les embranchements à la fin des chapitres. Enfin, il y a des moments, en tout cas, où vraiment, voilà, vous verrez, ça peut être un petit peu dirigiste. Il y a certaines fins, parce que j'en ai fait plusieurs pour un petit peu voir ce que ça a donné, qui peuvent être un petit peu différentes. Alors cela dit, vous le verrez, il y a tellement d'embranchements que de toute façon, honnêtement, je pense que le jeu, moi, je l'ai terminé en une quinzaine d'heures, mais à mon avis, il offre honnêtement bien, bien davantage, au moins une centaine d'heures, si vous voulez tout faire, tous les scénarios, puisqu'il est cool dans ce genre de jeu, c'est qu'on se raconte les fins, vous allez pouvoir vous raconter les fins avec les copains, etc. Et ça, en fait, ça fait vraiment toute la différence avec les autres jeux. Mais au global, vous allez vraiment avoir des moments très, très forts, très cinématographiques, vraiment des moments qui vont vous prendre aux tripes, avec la musique qui sublime le tout. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est le meilleur Quantic Dream à ce jour, le plus abouti, le plus impliquant. Puis vous allez le voir, encore une fois, en termes de gameplay, même si ça reste très minimaliste, on va avoir quelques séquences un peu plus frénétiques, où, par exemple, il faut sélectionner le parcours que vous allez faire pour sélectionner, choisir le chemin le plus sûr. Donc vous allez devoir, entre guillemets, un peu à la manière de Connor, quand il rembobine les scènes, voir ce que donne le chemin. Vous allez avoir des QTE qui sont un petit peu plus frénétiques, parce qu'il faut vraiment décider très, très vite. Enfin, au-delà, en fait, au-delà de la gamification, etc., je trouve que le gameplay est plus travaillé que dans les Quantic Dream précédents. Et vraiment, ça change tout, outre le sujet qui, encore une fois, pour moi, est impliquant et d'actualité, outre les personnages qui sont bien écrits. Vraiment, je trouve que c'est un très, très bon jeu. Du coup, j'ai décidé de lui attribuer la note de 19 sur 20. Pour moi, Détroit est le meilleur jeu qu'Antique Dream à ce jour. Il surpasse Évérène. Moi, il m'a retourné le cœur. Vous allez le voir, il va fouiller au fond de vous, il va vous déranger, il va vous oppresser, il va vous scandaliser, vous toucher, vous bouleverser, finalement. Vous questionner aussi pour sortir de vous des émotions et des réactions vraiment inattendues. Pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre, qui n'est pas parfait, c'est sûr, mais qui m'a touchée au plus profond de moi. Car pour moi, le jeu vidéo, ce n'est pas toujours que du pur gameplay. Et heureusement, j'ai envie de dire, c'est aussi des émotions, des chemins de vie. Et sur cet aspect-là, honnêtement, sur cet épisode-là, sur ce Détroit Become Human, pour moi, David Cage démontre qu'il est maître en la matière. En tout cas, Antique Dream, merci, merci. Honnêtement, de faire des jeux comme ça, parce qu'on en a besoin. Ça fait du bien aux jeux vidéo. Et donc, voilà, vivement le prochain Antique Dream. Et surtout, moi, je vais continuer à y jouer pour avoir d'autres fins, parce que je me suis tellement attachée au personnage qu'impossible de s'arrêter là. Voilà. En tout cas, voilà pour ce test de Détroit Become Human. Alors, Julien Chies, lui aussi, a fait le jeu, évidemment. Il vous propose un test sur sa chaîne, disponible maintenant, tout de suite. Donc, je vous invite à aller le voir, parce que parfois, on a des avis ultra différents. Et souvent, c'est très complémentaire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à y aller. Et puis, si ça vous a plu, évidemment, laissez le pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, à poser vos questions. Je serai ravie d'en parler avec vous, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, merci de m'avoir suivie. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501